Coucou, c'est Ange Feminine Masculin 2 pour Minecraft sur ma map escarpée. Alors, ça faisait un petit moment que vous n'aviez pas eu de Minecraft parce que je n'avais pas vraiment de vidéo au Rob. Enfin, j'en avais, mais bon, bref. Pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo Game Boy Advance, j'avais des problèmes de souris en fait. Enfin, j'avais un problème avec la souris, je ne savais pas si ça venait du support de ma souris ou de ma souris elle-même. Donc aujourd'hui, je suis allé faire des achats, j'ai acheté une souris et un tapis de souris. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas le tapis, le problème, mais la souris elle-même. Donc heureusement, j'en ai racheté une. Et là, du coup, je peux la gérer comme je veux, c'est magnifique, je n'en pouvais plus. Et je crois que j'avais ma souris depuis trois ans au moins. Donc bon, voilà. Mais elle marche encore, mais elle déconne beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit, maintenant, je vais pouvoir enfin jouer au jeu que je veux et tout. Parce que le problème de souris, c'était vraiment gênant pour les jeux. Donc là, on se retrouve sur Minecraft. Donc il y a eu des petits changements, c'est pour ça que je voulais vous reprendre dessus aussi. Alors, je ne sais pas... Enfin, c'est plus joli. Si je vous avais montré les avancements de ma map, il va faire nuit. Je vois le soleil qui décline. Ah non, ce n'est pas juste. Alors, on va aller dormir. On va aller dormir. Allez, hop. Il faut juste que je me réhabitue avec la souris. Bien sûr, il va me dire... Le jour n'est pas tombé, si tu es vraiment une grosse merde. Ok, bon, je vais attendre du coup que la nuit arrive, puis je vous reprends après. Enfin, que la nuit arrive, mais non. Galias, c'est toi, Galias ? Oh, ça me fait bizarre de me retrouver sur Minecraft, là. Ça me fait très bizarre. Ouais, il faut que je me réhabitue un peu, là. Les blogs, le tournage, le truc. Mais oh, c'est cool. Oh, la souris, elle est vraiment au millimètre près. Oh, c'est génial. Ah ouais, ma souris, elle déconnait vraiment, vraiment beaucoup. Mais vous savez, dans les vidéos, les dernières vidéos de Minecraft que j'avais faites, souvent, j'avais de la souris, vous savez, qui faisait comme ça. Des trucs comme ça. Et je vous disais, putain, ce n'est pas normal. Et en effet, la souris est en train de déconner. Et ça a déconné vraiment du jour au lendemain. Ou en mode, putain, ça a se barré à l'autre bout. Enfin, c'était chiant, quoi. Et du coup, pour les jeux, c'était vraiment pas pratique. Ah, nickel. Et donc, du coup, je voulais faire une écurie. Puisque je voudrais avoir des chevaux pour pouvoir me déplacer un peu plus vite. Donc, j'ai fait l'écurie derrière, dans le jardin de derrière. Non, je ne peux pas dire que c'est nul. Voilà, donc je l'ai fait juste derrière. Vous voyez ? Oula. Ah ! Attendez. Depuis quand le clic droit s'est sneak dans ce jeu ? Attendez. Non, il y a eu un truc bizarre, là. Ah non, je suis con, j'ai mangé. J'ai ralenti, alors je pensais que je faisais sneak. Mais non, j'ai les patates dans la main. Et en faisant clic droit, j'ai... Oh là là, non, mais n'importe quoi, moi. J'ai avancé doucement pour que je faisais sneak. Mais non, je ne suis pas en sneak. Je suis en... Bon, ce n'est pas grave, je mangeais. Bref. Donc, vous voyez ? Ici, normalement, c'était plat. Il n'y avait rien. Donc, je me suis fait un petit endroit encore. Un petit... Bah, voilà. Un espace encore de petit jardinet. Avec une source, ici, qui coule là. Et qui m'amène, du coup, à l'écurie que j'ai fait moi-même. J'ai fait... Oh, mes armes ont poussé, punaise. Que j'ai fait moi-même et vraiment sans aucun autre modèle. Juste en imaginant un peu ce que je voulais dans ma tête. Mais Minecraft, quand j'imagine des trucs, ça ne donne jamais vraiment ce que je veux. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, bref. Donc, là, j'ai fait une grosse source, vous voyez, qui descend jusqu'ici. Et qui fait une petite rivière toute vraiment minuscule. Et là, je ferai une petite... Merde, je voulais faire quoi, ici ? Je voulais faire une grosse cascade, mais je voulais faire un truc sympa, ici. Je ne sais plus ce que c'était. Merde, je voulais faire un truc, aussi. Putain, j'aurais dû mettre un post-it, là, sur... Dans la maison, parce que je ne me souviens plus ce que je voulais faire, ici. J'ai fait ça, il y a au moins... Deuxièmement, il doit y avoir un mois, je pense. Parce que, depuis que ma souris déconne, c'est il y a deux semaines et demie, voire plus. Et donc, du coup, je n'ai pas repris Minecraft. Donc, voilà. Donc, à quoi ça ressemble de loin ? Donc, ça, c'est ma ferme à arbre. Qui est... J'avais vu ça dans une... Pas dans un tuto, mais dans une vidéo. Ah ! Et apparemment, ça marche bien, cette technique. J'étais un peu dubitatif. Et là, pour le moment, c'est vrai que ça pousse. Mais ça pousse vraiment. Enfin, c'est minuscule, quoi. Donc, bon. Mais c'est pas mal, ça. Bon, bref. Excusez-moi. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça fait un peu maison viking. Ouais, ça fait un peu viking. Mais j'ai pris un peu de temps pour le faire, parce que je ne savais pas trop la tronche que je voulais. Enfin, j'avais une idée de ce que je voulais. Et puis, comme d'hab', je n'arrive pas vraiment à faire ce que je veux dans Minecraft. J'ai encore la vision des Sims dans la tête. Et du coup, je fais toujours des pièces minuscules. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait... Alors, vous voyez, pour moi, l'endroit était immense. Mais j'oublie qu'il faut que je mette des barrières. Et qui dit barrière, dit forcément des blocs en moins. Des blocs d'espace, des blocs de place en moins. Et à chaque fois, j'oublie, quoi. Donc, je suis vraiment dans les Sims dans la tête, quoi. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai mis des barrières... Ah oui, c'est du bois de savane. Bois de savane et des barrières de chêne. Parce que je trouvais que ça faisait plus sympa. Enfin, ça ressort mieux. Mais j'ai gardé les barrières de savane pour le balcon. Parce que oui, je vous rappelle que moi, avec mon ressource pack, du coup, j'ai des barrières qui ont vraiment une tronche différente. Et du coup, ça fait un peu de personnalisation. Ça peut être assez sympa. Donc, voilà. Donc, j'ai plus qu'à choper des chevaux. J'en ai vraiment pas... J'en ai beaucoup près de chez moi. Donc, voilà. Oh, mais la souris qui marche, qui commande en deux secondes. Mais c'est un bonheur pas possible. J'avais oublié, quoi. Oh, la vache. J'étais retourné acheter une souris il y a quelques temps. Il y a un mois et demi, je crois. Ou deux, même. Non, il y a deux mois. Mais je n'avais pas trouvé le modèle que j'avais et que je voulais absolument garder. Et du coup, là, je l'ai retrouvé aujourd'hui. Je suis hyper content. Trop, trop content. Ah oui, si. Je ne vous avais pas montré ça non plus. J'ai fait une sphère ma pierre. Alors, je pourrais la faire automatique avec de la redstone et tout. Mais bon, j'ai trop la flemme. Là, je clique au milieu avec la torche. Avec la torche, avec la pioche. J'ai combien de... Ah, vous voyez, je n'ai pas de bloc de pierre. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez voir combien je vais récolter. Alors, vous me direz. Ouais, mais la pierre, tu peux en prendre dans les sous-sols. Mais des fois, c'est vrai que, bon, tu as besoin de pierre vite fait. Tu ne vas pas aller à perpète pour choper de la pierre, quoi. Donc, voilà. Donc là, on a l'impression que je n'en chope pas, au final. Mais vous allez voir. On a l'impression que ça tombe dans la lave. Mais non, non, non. La façon dont c'est mis, c'est vraiment bien comme il faut. Bon, il y en a des fois qui... Je ne suis même pas sûr que ça brûle. Si, il y en a un qu'on a vu brûler, mais... Donc, je n'ai pas compté combien de coups j'avais cassé. Vous voyez, j'en ai qu'huit. Pourtant, j'ai cassé plus de huit fois avec la pioche. Mais en fait, les blocs, ils sont derrière. Vous voyez ? Voilà. Et donc là, j'en ai dix-huit. Voilà, ce n'est plus logique. Dix-huit, voilà. Donc, c'est vraiment pratique. Et ça me fait de la pierre assez facilement, quoi. Donc, cette ferme à pierre est très bien. J'avais vu ça dans une vidéo de Mila. Ou Mila, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et c'était un exemple qu'elle montrait pour Skykit. Ou Skyblock. Non, Skykit. Sky, je ne sais plus quoi. Enfin, bon, bref. Et donc, ils n'avaient pas de place. Donc, ils avaient besoin de faire une ferme à pierre. Et donc, j'avais trouvé ce modèle. Et c'est bien parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Enfin, c'est vraiment nickel. Et donc, du coup, j'ai fait un champ de carottes derrière. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre de donner des fleurs jaunes à mes lapins. Je préfère leur donner des carottes. Donc, j'ai fait un petit champ de carottes derrière que je n'ai pas recouvert. Il va peut-être falloir que je le recouvre. Parce qu'il y a les araignées qui montent et qui grimpent dessus. C'est super chiant. Alors, j'ai mis des torches exprès, normalement. Pour ne pas que ça spawn, mais bon. Donc, voilà. J'avais fait ça il y a un petit moment. Je ne vous l'avais pas montré parce que... Oh, c'est super réactif. Maintenant, ça fait bizarre. Je ne suis pas habitué. La canne à sucre, je crois que j'en ai pas mal aussi. Ouh ! Ouh là oui. Oh là là. Les lapins, je crois que je n'en ai pas énormément. Attends, je n'ai rien dit, là. C'est une blague ou quoi ? Ah, si, quand même, pas mal. Mais je vous rappelle que moi, je les reproduis. Après, je les tue. Parce que je vous rappelle qu'il faut 4 pots de lapin pour faire 1 cuir. Donc, voilà. Parce que le cuir, j'en manque cruellement quand même dans le monde. Les vaches, elles respawnent pas des masses. Donc, voilà. Heureusement qu'il y a les lapins. Oh là là, ça m'avait manqué mine de rien, le jeu. Ah ouais, je vais me refaire. Puis, je n'avais pas continué. Alors, j'ai encore plein de vidéos de rab au moment où je vous parle sur les royaumes d'un malourd. Mais je n'en avais plus. Enfin, je ne jouais plus depuis 2 mois. En partie à cause de ça aussi. Parce que, bah voilà. Ma souris déconnait. Donc, je ne pouvais pas tourner l'image comme je voulais. Enfin, c'était vraiment la galère. Mais là, je vais pouvoir m'y remettre. Je suis trop content. Ouais, les jeux Game Boy, c'est sympa. Mais bon, j'avoue que... Voilà, Minecraft, j'adore. Torchlight 2, j'adore. Et là, ça me manquait beaucoup. Puis, voilà. Bref. Donc, bon, bref. Donc, voilà. Je vous ai montré vite fait les petites nouveautés de ma map. Donc, sachant quand même que la partie... La partie écuries, j'ai mis pas mal de temps quand même. Parce que, justement, j'avais un modèle en tête. Mais je n'arrivais pas à le reproduire vraiment. Et ça me plaisait moyen. Et je voulais que ça fasse vraiment une sorte d'écurie. Oh là, j'ai craché en grosse position sur mon écran. Calmos, je sais que tu es excité. Mais calmos. Donc, voilà. Ah, ça me change la vie, la souris, là. Oh, ça me change la vie, quoi. C'est dingue. Ah, mais c'est là où je me rends compte que ma souris n'était absolument plus... Elle n'était plus du tout subtile, quoi. La vache. Ah, c'est nickel, là. C'est nickel pour avancer. Je peux tourner. Ah là là, c'est nickel. Ça va être super pour jouer. Bon, bref, excusez-moi. Je me fais des petits plaisirs. Alors, en parlant de ça, en parlant de petits plaisirs, j'allais dire, ça n'a rien à voir. Mais en fait, si. Au moment où je vous parle, on est le 5 avril. Et on m'a confirmé que j'étais encore renouvelé pour le travail pour 3 mois. Donc, jusqu'en juin. Et en juin, j'ai un de mes collègues qui va partir. Et donc, du coup, je devrais normalement prendre sa place. Enfin, on devrait me donner sa place. Donc, après, ça devrait peut-être devenir définitif. Mais pour le moment, j'ai 3 mois assuré. Et c'est super. C'est super d'avoir des rentrées d'argent, de ne pas flipper pour ce qu'on a payé et tout. Donc là, c'est vrai que je suis content parce que je remonte la pente. Le moral revient et vraiment est au beau fixe. D'ailleurs, je pense que vous devez le sentir dans les vidéos. Enfin, dans les vidéos. Là, j'ai fait une vidéo Game Boy. Et dans la vidéo, je pense que vous devez sentir que je suis hyper... Enfin, que je suis assez excité, que je suis bien bien. Et c'est vrai que là, ça m'avait beaucoup, beaucoup manqué de faire des jeux. Et donc, je suis un peu aussi content. Et puis vraiment, là, le fait de pouvoir bosser maintenant, c'est vrai que... Voilà, c'est dans ma ville. Donc, je suis à 5 minutes en voiture de mon boulot. Mais vraiment, je peux même aller à pied si je vais à mon boulot. Et du coup, c'est vrai que les collègues sont quand même sympas. Alors, c'est vrai que je fais un métier qui est quand même... Là, le travail, c'est quand même hyper physique. Là, j'ai enlevé des poteaux de pierre avec des collègues. Je peux vous dire que j'avais la main qui était pétée à la fin de la matinée. Là, pendant 4 heures, on a fait ça. J'étais un peu bien crevé. Donc, je dors bien la nuit. Là, ça, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, l'avantage, les avantages que j'ai sont vraiment bien. Donc, franchement, moi, je ne me plains pas, quoi. Voilà. Donc, ah, mais oui, c'est pour ça que je vais dire que je suis fatigué. Mais oui, Pépère, tu cours depuis tout à l'heure. Mange ! Je garde ma barre parce que je suis perdu, là. Voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Donc, pas énormément de changements. Mais bon, ça prend du temps. Non, là, je crois que la ferme à canne à sucre, je ne vous l'avais pas montré. Ah, si. Si, je l'ai juste amélioré. Et d'ailleurs, regardez comme ça se remplit bien. Je crois qu'à la main, je crois que là, des fois, en une heure de temps de jeu, je crois que j'ai 30 cactus. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait aussi en hauteur. Comme ça, ça tombe aussi à l'étage et pas que en bas. Mais sachant que ça, je le fais parce que ça peut me faire avoir du colorant. Mais aussi parce que je voudrais peut-être faire des barrières naturelles avec du cactus. Ou alors, même pour la déco, ça peut être sympa. Même si le cactus en peau de fleurs, je n'aime pas trop. Mais bon, je me dis que ça pourrait toujours être intéressant. Moi, j'aurais du verre à l'infini. Et puis, le jour où le coffre sera rempli, il sera rempli. Et puis voilà. Ah oui, parce que j'ai fait un système de hopper. Ça paraît, j'avais vu ça sur Skykit. Il y a un hopper ici. On ne le voit pas ou pas ? Si, on le voit. Et du coup, en collant le coffre contre le hopper, ça transfère les cactus qui tombent directement. Enfin, c'est nickel. Il faut juste deux seaux d'eau, du sable. Enfin, c'est vraiment une ferme à cactus automatique. Vous n'avez pas besoin de le récolter. C'est quand même nickel. Vous voyez, ça ne demande pas des trucs de dingue. Ça demande du bois de chêne pour faire des barrières. Enfin, c'est hyper pratique comme ferme. Franchement, si vous aimez bien faire des barrières de cactus et tout, là, je peux vous dire que vous allez être content. Parce que vous n'avez pas besoin de fermer le cactus non-stop. C'est cool. Donc voilà, je vous laisse. Je suis trop content de revenir sur le jeu parce que ça m'avait grave manqué quand même, je dois le dire. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, je pense qu'il y a des vidéos. Alors, je crois que les vidéos Game Boy, au revoir. Là, au moment où je ne vous parle, je n'ai toujours pas sorti la partie 2 de Shining Soul. Mais je pense que je ne vais même plus y jouer parce que là, je suis trop content de pouvoir rejouer au jeu que j'aime. Donc voilà. Mais ce n'était pas un mauvais jeu, remarque, Shining Soul. C'est juste que bon, j'ai un 15 slash meilleur à jouer en termes de jeu. Voilà, j'ai Torchlight 2. En plus, ah oui, il faudra peut-être que je vous fasse une vidéo sur Torchlight 2 parce que, il faut que je prenne ma respiration quand je parle là. Mais parce que j'ai trouvé des modes qui étaient très sympas. Et donc, je voulais vous les montrer. Après, je sais que moi, je n'ai pas la dernière version de Torchlight 2. Donc bon, ça ne vous intéressera peut-être pas. Bon bref, je vais arrêter de parler parce que la vidéo, il ne faut qu'elle ne fasse pas trop plus de 18 minutes. Ce serait la merde, là, après à uploader. Donc, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, c'est vrai que je n'ai toujours pas fait l'étage, vous avez pu le voir. Mais je ne suis pas... Ce n'est pas que je ne suis pas motivé, c'est que je ne suis pas inspiré. Donc, de ce fait, comme je ne suis pas inspiré, je ne suis pas motivé. Non mais, enfin... Ça ne serait pas très compliqué à faire pourtant, mais... Ouais, je ne sais pas. J'ai fait la bibliothèque, là, mais ce n'était pas une bonne idée, en plus. Franchement, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas et je reste planté là. Non, je voulais faire un balcon ici, ça c'est sûr. Ne te casse pas la margoulette, Pépère. Je voulais faire un balcon ici, mais la chambre, après, je la fais où d'ailleurs ? C'est débile, mon acheminement. Ah non, je voulais la faire là, la chambre, je crois. Avec le lit comme ça. Ouais, je crois que je voulais la faire, la chambre ici. Oh là, mais le mur comme ça, ça va être déprimant. Et la salle de bain, je la fais où ? Oh là là, mais j'ai fait de la merde, en fait, là. Comment j'avais prévu mon coup, moi ? Pour faire la salle de bain, la chambre et tout. Ou alors, j'ai fait la chambre qui donne directement... Je n'ai pas compris. Non, j'avoue que je n'ai pas compris, là. C'est quoi ce bordel, en fait ? Mais oui ! Qu'est-ce que j'avais imaginé, là ? Oh là là, j'aurais dû faire des marques avec la terre, parce que là, je ne me souviens plus comment j'avais délimité les pièces. En plus, pourquoi j'ai mis de la terre jusqu'ici ? Ah oui, je voulais faire ci, je voulais faire des sols. Ah bah tiens, d'ailleurs, je n'ai plus besoin de ça, là. Normalement, il y a un escalier de terre, ici. Voilà, c'est ça, je n'ai plus besoin. Parce que là... Ouh là ! Petit lagounet ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah oui, j'ai eu peur, je croyais que ça me faisait encore... Non, c'est géiforce, c'est bon. Ah tiens, les cactus ! Les cactus, les citrouilles, il faut que je les recouvre, là ! Bon, bref ! Je suis trop content de retrouver tout ça, là. Ça avait manqué. Allez, gros bisous, et à plus tard pour de prochaines vidéos. Un bisou ! Sous-titrage ST' 501